Musique Je m'appelle Né Aram Touré, je suis la coordonnatrice de la rédaction BTV, je suis journaliste et représentatrice du journal 20h. Je m'appelle Maréma Pen, madame Mink, je suis monteuse. Je m'appelle Né Aram Touré, je suis la coordonnatrice de la rédaction BTV, c'est un peu la routine, c'est le tournage que nous faisons le jour pour le journal, mais il faut d'abord la réunion de coordination du matin, comme ça c'est dans toutes les rédactions. On définit les tâches, on discute entre nous, on choisit des sujets sur lesquels on veut rebondir par rapport à l'actu, et c'est ce que nous faisons passer le soir et dans les éditions de la journée. Il m'arrive aussi de sortir pour aller tourner mon émission qui parle d'environnement, c'est chaque quinzaine, donc c'est ce que nous faisons tous les jours, la réunion à 15h, ensuite correction des reporters, pour après le soir, après l'édition, pouvoir visionner et savoir ce qu'il faut faire, ce qui a lieu d'améliorer dans la journée de demain. C'est un peu ça l'idée. C'est ma formation secrétariat de direction, assistante, donc je pense que par hasard, peut-être que c'est ce que j'ai fait pour mon émission. Parce que je n'ai jamais pensé que j'ai fait un métier de mon émission. C'est un métier passionnant, parce que chaque jour, on va s'appuyer. Chaque jour, on va s'appuyer sur le baisse. Parce que la technologie, au fur et à mesure, on va avancer. Donc chaque jour, on va s'appuyer sur le baisse. Je suis opérationnel, parce que tout le temps, affaire de faire changer, technologie, logiciel, et tout le temps, tu es obligé de te remettre à niveau. Pour le plus moqueur que tu fais, le plus possible de savoir où tu es en train. J'ai fait formation, on va apparaître, j'ai fait mon diplôme, après j'ai fait des stages, et puis je suis en santé à l'accord. Au début, c'était difficile, mais j'étais très difficile, parce que pour m'adapter au terrain, je suis en train de choisir et je suis obligée de m'adapter à ça. C'est le métier. Il y a un métier qui s'appelle, je n'ai qu'à choisir, et je n'ai qu'à choisir, donc je suis obligée de m'adapter à ça. Il n'y a pas de problème. Ce qui commence déjà à être un problème, c'est l'âge. Parce que peut-être que certaines personnes se disent, elle est trop jeune, elle n'est pas en mesure de pouvoir diriger des personnes, ou de donner des directives, mais je pense qu'on devrait déjà dépasser cette façon de penser. Si on prend exemple dans les autres pays, très tôt, on est très mature, prêt à subvenir à ses propres besoins. C'est un peu l'idée qu'on m'a inculquée. Donc j'ai été dans une famille dans laquelle très tôt, après le bac, c'est aller à l'université et tout, il faut voyager et il faut prendre en compte ce volet-là. Et on est obligé de se prendre en charge de soi-même, même si on a quelque part le soutien de la famille. Mais dans une rédaction pas très évidente. Je veux dire, moi je privilégie le dialogue. Je suis très taquin des fois parce que je me dis que c'est la meilleure façon de faire passer les choses, pour pas que les gens sentent que c'est un or. Parce que je n'aimerais pas être un gendarme. Je pense toujours que c'est une collaboration et il faut tout le temps faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise. Mais on essaie de faire avec. C'est compliqué mais on fait avec. Chacun avec son tempérament. Il y a certaines personnes, il est beaucoup plus facile de leur parler parce qu'ils te disent, écoute, c'est le travail, d'accord, qu'est-ce que je dois faire ? Tu leur dis ce qu'ils ont lieu de faire. Mais non, pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils peuvent sentir leur ego assez malmené. Ils peuvent se dire, ça ne devrait pas se passer comme ça. Elle n'a pas à me donner des ordres. Ce qui fait que ça peut poser problème. Maintenant, c'est tout le temps essayer de mettre en avant l'aspect coopération, l'aspect discussion pour que les gens ne pensent pas que c'est des ordres qu'on leur donne. Mais ce n'est pas évident de parler à un homme et de lui donner des ordres et de lui dire, c'est ça que je veux. Maintenant, il faut arriver à un moment, certes, il faut une collaboration et tout, mais à un moment donné, il faut savoir taper sur la table parce que ce qui compte, c'est le travail fini. Et je pense qu'après, quand on dit que le journal s'est bien passé, que tout a été bien fait, qu'on reçoive des compliments et tout, c'est tout le monde qui gagne, ce n'est pas seulement moi, c'est les autres. Donc, ce qui fait qu'il faut tout le temps pouvoir privilégier le dialogue, mais aussi, il faut savoir prendre des dispositions. C'est là que je suis en colère, franchement, je pense que c'est là que je suis en colère, parce que pour le travail, il faut avoir des frictions tout le temps, l'image, le cadrage, l'image, 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 etc. Donc, c'est tout le temps qu'on a des problèmes entre nous, mais je pense que moi et mes collègues, à part le travail, il y a des problèmes qui ne sont pas. Il y a des problèmes qui ne sont pas. Il y a des problèmes qui ne sont pas, mais tout le temps, c'est dans le cadre du travail, parce qu'après le cadre du travail, je pense qu'on a des problèmes qui ne sont pas. Des fois, je me suis dit que c'est parce que demain, il y a des tournages et tout, mais bon, ma famille, ils arrivent à me comprendre, et puis ça va, je suis en sécurité, si mon appareil, ils me déposent dans mon cœur, voilà quoi, il n'y a pas de problème. Le terrain, franchement, les gars, ils sont barres et tout, ils sont des femmes et tout, mais ça a une vie, ils nous ont un peu de voir, je ne sais pas, c'est sympa avec nous. Donc, ça va, le terrain, c'est la santé, ils sont des gens qui sont des gens. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux dire, c'est ce que les gens veulent faire, c'est tout ce que tu veux. De plus en plus, les femmes commencent à s'affirmer, à montrer qu'elles ont leurs mots à dire, qu'elles valent quelque chose, qu'on n'est pas seulement, disons, utile à la maison, qu'il y a des métiers qu'on peut faire, Maintenant, peut-être bien que ça va être un peu difficile, mais je pense qu'avec déjà l'ancien président de la République, Maître Ouad, il a toujours mis en avant l'aspect parité. Il faudrait que des femmes puissent être dans des instances de décision et à ce niveau-là, il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, ce n'est pas très évident parce que tous les jours, c'est difficile par rapport à ce qu'on croise et tout. Maintenant, c'est tout simplement se dire qu'on est des femmes, on a notre mot à dire et il faudrait que dans tout ce qu'on fait, qu'on montre qu'on est bien et qu'on peut le faire aussi bien que les autres. Ce n'est pas chercher à rivaliser avec les hommes, tel n'est pas le cas, mais tout simplement montrer qu'on est aussi apte qu'eux de pouvoir prendre certaines décisions et de faire certains travails. Si on a dit « une femme qui est de maçon qui est de maçon, qui est de maçon, qui est de caméraman, qui est de policière » Si on fait de tous les métiers, c'est parce que le monde a évolué. Donc ce qui est le tour, je trouve que ça ne peut pas être le retour. Il n'y a pas de travail pour les hommes ou pour les femmes. Les femmes devraient faire tout le travail. On a vu des mécaniciens, des femmes, des femmes, des femmes qui ont manœuvres. Je pense que les femmes devraient faire tout le travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Je pense que c'est le plus important pour les femmes. Si tu as vu ce que tu as fait, tu l'as vu et ne l'as pas fait. Tu dois le faire. Tu dois le faire et tu dois le faire. Tu dois le faire et tu le dois le faire. Tu dois le faire et tu le fais. Tu dois le faire et tu les auras. Je pense qu'ils vont leur parler de plus de plus de plus. Et je pense qu'ils vont me faire confiance sur les étudiants de leur politique. Ils vont me soutenir et me soutenir. Il y a le plus cher de l'enfance d'enfance. Les enfants sont trop fortes. Les femmes sont très fortes. Je pense que c'est le plus important pour les femmes qui sont malades. Les maladies du cancer, les familles accouchées, les femmes rurales. Je pense qu'on peut les trouver plus de place dans la société. Que l'on pense à celles qui sont tout le temps dans les champs, celles qui se réveillent très tôt le matin, celles qui nous ont donné la vie parce que même si elles ne sont pas au niveau des bureaux et autres, elles sont à la maison et à leur manière, elles aussi contribuent à l'avancement de ce monde. Donc à toutes ces femmes-là, on leur dit merci, merci de nous avoir aidées, de nous avoir montré la voie parce que que ça soit côté religieux ou non, on se rend tout le temps compte qu'il y a des femmes qui ont toujours porté le combat, qui ont toujours été en avant pour montrer que le monde ne peut avancer sans les femmes. Donc rien que pour ça, on doit les remercier. Je pense très fort à toutes les personnes, je parle surtout des femmes, puisque c'est à elles qui est dédiée cette journée, à toutes ces femmes-là qui sont dans des métiers assez difficiles, mais qui y croient et qui pensent que si elles font les choses nécessaires, si elles se donnent la force et tout, leurs progénitures ou leurs enfants pourront en bénéficier. À toutes ces femmes-là, on leur dit merci et je continue de croire qu'il y a des belles choses qui vont arriver et que ces personnes-là devraient être les premières à pouvoir bénéficier de ce qui va arriver. C'est parti !